Musique Pour cette nouvelle balade, Yvan va vous faire découvrir en effet de sacrés parisiens. Musique Pour commencer, retour aux sources donc. Yvan file chez La Verdure, l'adresse incontournable que tous les artisans d'art connaissent comme leur poche. Elle appartient toujours à la même famille. Anne est la quatrième génération. Bonjour Anne. Bonjour Yvan. Alors c'est donc ici le paradis des ébénistes ? Oui, c'est là où traditionnellement ils viennent chercher leur matière première ou leurs produits finis. Et c'est un magasin qui existe depuis très très longtemps et qui est ouvert aussi au grand public. Qu'est-ce qu'on trouve chez toi ? Alors, on trouve beaucoup de matières premières comme les gommes lacs, des résines, des pigments, des feuilles d'or, des cols animales ou des cols plus modernes. Moi je connais ta maison pour un produit bien spécifique, c'est la teinte Napoléon 3. T'en fais toujours ? Oui, tu vois, tu peux la voir derrière, là, à côté, à côté de la col. Voilà, la teinte Napoléon 3. Ça c'est une merveille absolue. C'est vrai que c'est un peu la signature de la maison parce que c'est une teinte qui a absolument aucun reflet bleuté ou violacé. En fait, c'est ça la difficulté dans le noir, c'est que ça soit un noir très très profond. Mais ça veut dire qu'elle a été inventée, mise au point par la maison ? Oui, elle a été inventée par mon grand-père, en fait. J'ai un petit carnet, là. Non. C'est un petit carnet qui date de 1911. C'est magique. Où en fait, on a toutes les recettes traditionnelles. Par exemple, là, dans ton carnet, tu as la recette de la teinte Napoléon 3. Oui, mais je ne peux pas te la montrer parce que c'est top secret. Ah, c'est top secret. Voilà. Bon, bah tant pis, mais c'est vrai que c'est magique. Oui, c'est vraiment. Je comprends que tu la montres au bas parce que c'est vraiment un produit incroyable. Voilà, exactement. Tu peins un meuble et hop, tu as l'impression qu'il date du 19e. Oui. Donc, c'est un livre sacré ici dans la maison. C'est un livre sacré qui est gardé dans un coffre. Voilà. C'est l'histoire de ma famille. C'est l'histoire de ta famille. Et toute cette matière première, elle vient d'où ? Elle vient de partout dans le monde. Alors, il y a beaucoup de produits qui viennent d'Inde. Comme par exemple, là, j'ai une boule de sandragon. C'est une... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le sandragon, c'est une résine, en fait, qui coule d'un fruit, d'une sorte de palmier et qu'on recueille dans une feuille de palmier. D'où la forme comme ça. C'est un magnifique objet. Et en fait, c'est donc une résine naturelle qui donne une très, très belle couleur rouge dans les vernis. Donc, il y a beaucoup de luthiers qui utilisent cette résine pour teinter leur vernis. D'accord. Mais ta matière première, tu la stocke où ? La matière première, je la stocke. Tu vas venir dans les réserves. C'est un privilège. C'est vrai ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent par là. C'est dommage qu'on n'ait pas l'odeur à la télé parce que c'est puissant. Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent le mélange de toutes les résines qui sont ici, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est de la gomme laque. C'est avec ça, comme matière première, qu'on va fabriquer le vernis au tampon, qui est le vernis vraiment le plus traditionnel pour les ébénistes. Et en fait, cette gomme-là, qu'elle vient d'Inde également, ce sont des petits insectes en Inde qui sécrètent cette résine-là. Des insectes ? Oui, des insectes. Alors ça, c'est la sécrétion des insectes. Par contre, tu vois, si tu veux que je te montre vraiment des insectes, je vais te montrer de la cochenille. Alors là, c'est vraiment des insectes. Voilà. Si, si, ça fait comme des petites baies. On ne récolte que les femelles. On broie les petites cochenilles. C'est des petites femelles cochenilles. Voilà. Et ça donne un colorant rouge magnifique. Voilà. Sinon, on a aussi des résines, comme du bain-joint. Donc essentiellement, ce sont des produits naturels. C'est essentiellement des produits naturels, effectivement. Ici, il n'y a pas trop de produits chimiques. Non, pas ici. Ça, c'est quoi ? Du bain-joint. Du bain-joint. Donc, ça sert à la fabrication. Ça rentre dans la fabrication de certains vernis. Alors, ce n'est pas le seul composant, mais les lutiers, on l'utilise beaucoup pour l'élasticité du vernis, en fait. Donc, chaque produit a une spécificité pour un métier particulier. Exactement. Eh bien. Il y a une chose assez intéressante que j'ai oublié de te montrer. Ce sont les blocs d'indigo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui viennent d'Inde. Alors, l'indigo, en fait, ça donne un colorant bleu. Ah oui, ça s'attache les doigts. Ah, regardez. Donc, on récolte les feuilles de l'indigo-tier. On les fait macérer. Après, elles sont oxydées. Et on fait une espèce de décoction, en fait. Et les feuilles retombent au fond. Et donc, on récolte le bloc. Et après, je le concasse pour le vendre en plus petite quantité. Parce que ça, il y a quand même de quoi faire. Et après, l'artiste ou les bénisse, lui, il fait son propre, sa propre couleur. Exactement. D'accord. On utilise beaucoup en teinture végétale. L'indigo, pour teindre... Le jean ? Non ? C'est pas de... Non ? C'est pas de mal à la couleur du jean ? Les écharpes et tout. Maintenant, le jean, je pense que c'est complètement chimique. Mais malheureusement. Mais effectivement, voilà. Ça continue encore ? En fait, on a plein de petites réserves, comme ça. Mais t'as toute la rue. Presque. Alors, on arrive chez Agathe, qui est notre chimiste. Et toi, Agathe, le fait de travailler ici, dans cette maison, dans cette institution, on peut dire, ça représente quoi ? Déjà, on voit des très belles choses. C'est vraiment plaisant au quotidien. Parce que les clients de la verdure font des réalisations, on va dire, très très belles. Et nous, en tant que technicien, on participe quelque part à ces réalisations, en les conseillant au mieux. Ça représente quelque chose pour la maison. Oui, on est dans le haut de gamme, là. Oui. Donc, j'imagine qu'on a des clients aussi très exigeants. Absolument. C'est pour ça que c'est important d'être hyper calé techniquement. Moi, je sers à ça ici. On peut encore inventer les choses dans la couleur ? Ou est-ce qu'on a tout inventé ? Alors, ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, on a l'impression que quand on prend un nuancier comme ça, il y a toutes les couleurs du monde. Mais en fait, il n'y a rien de plus faux. Pourquoi ? Parce que les couleurs, on peut faire une infinie, vraiment, une infinie, infinie variation de couleurs. Et ça veut dire qu'il faut avoir un œil averti quand même pour sentir les différences, pour voir les différences, pas pour les sentir. Oui, oui, mais l'œil humain, c'est une très, 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 très bonne machine. Moi, je vois bien, par exemple, la différence entre une peinture haut de gamme et une peinture de base. On voit la différence en termes de vibration de la couleur. Vibration de la couleur ? Oui. On n'a pas l'impression d'avoir une couleur plate et vide. Toi, ça fait 20 ans que tu as repris les reines de la maison familiale. Exactement, ça fait 20 ans. Et en fait, cette entreprise, elle date de 1904. C'est mon arrière-grand-père qui l'a racheté déjà à un magasin qui vendait de la colle pour les ébénistes. Et de père en fille, de fils en... Toujours de père en fils et moi, quatrième génération, père en fille. Au début, mon père ne voulait pas que je vienne travailler ici tout de suite. Donc, j'ai fait mes armes dans l'industrie agroalimentaire. Ah, ça n'a rien à voir. Et ça ne me plaisait pas du tout, du tout. Donc, j'ai résisté cinq ans et après, je suis venue ici. Depuis toute petite, j'entends parler du vernis tampon, de la gomme lac, etc. Donc, tu as grandi là, ici ? J'ai grandi ici, oui, exactement. En fait, mes grands-parents, ils habitaient au-dessus. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Mes grands-parents habitaient au-dessus du magasin. Et avec mes cousins, on descendait, on jouait dans la boutique. C'était fabuleux. Tu as des enfants ? Oui, j'ai deux enfants. Donc aussi, ils n'ont pas le choix, eux. Ils vont reprendre. Ils choisiront. Tu vas les laisser choisir ? Oui, oui, ils choisiront, oui. Mais c'est un métier qui se fait par passion. Parce que c'est quand même un métier qui est beaucoup en relation avec l'art. Donc, il faut quand même avoir une certaine sensibilité artistique. Oui, c'est un métier qui se fait par passion. Et puis aussi, c'est... Bonjour. Bonjour. Madame. Je peux vous renseigner ? Oui, je voudrais 5 kilos de blanc de meudon, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Je vais vous chercher ça. Vous êtes professionnelle ? Pas du tout, non, non. J'ai fait un stage dans un atelier il y a quelques années. Et donc, c'était une bonne adresse qu'on m'a vu donner. C'est l'adresse, ici, non ? C'est l'adresse, oui. On trouve tout, non ? Oui, on trouve tout. Les choses les plus improbables. Les choses les plus improbables. Alors ça, le blanc de meudon, vous allez faire quoi avec ça ? Ça me sert de colorant pour faire de la peinture à la caséine. D'accord. Vous êtes sûre que c'est du blanc de meudon, ça ? Oui, on va mettre les tickets ensemble. Ça y ressemble. C'est pour la consommation. Ça y ressemble quand même. Ça ne sert pas les moyens. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. C'est bien la preuve que la boutique, c'est pour tout le monde, pas que des professionnels. Madame, c'était une particulière. Exactement. L'art du faux marbre, moi ça me fascine. Oui, exactement. Regardez, ça c'est de la peinture, c'est pas du marbre. C'est un truc de dingue. Oui. Merci beaucoup Anne. Merci Yvann. Merci d'être venue. Merci à très bientôt. Oui, et j'espère. Et puis, on s'embrasse. D'accord. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada